... Bienvenue dans cette nouvelle session, ce plateau dans le cadre des Accenture Sustainability Days. On va vous parler comment élaborer de nouveaux business models et repenser les expériences, les offres clients durables et rentables. Vous savez que face aux préoccupations environnementales et sociales, il faut repenser ces offres sur l'expérience client. On n'arrête pas d'en parler. Et tout ça dans le but d'améliorer l'empreinte environnementale, le carbone, les déchets, la biodiversité. On va parler de tous ces sujets avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. François-Xavier Omaoni, bonjour. Bonjour. François-Xavier, merci d'être avec nous. Directeur exécutif retail et consumer goods chez Accenture. Pierre-Yves Poulikin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement durable chez Suez. Et Bertrand Swiderski, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur RSE chez Carrefour. Et on parlera justement de tous les petits produits que vous avez amenés avec vous et de tout ce que vous faites dans le sujet. Vous serez nos témoins. On s'appuiera beaucoup sur vos propres expériences chez Suez, chez Carrefour, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du retail. Voilà, ça fait beaucoup de sujets. Je vais démarrer avec vous, François-Xavier. Donc, vous travaillez évidemment sur beaucoup de sujets pour les acteurs de l'industrie, dans la consommation, la stratégie climat. Alors, je vais être un peu direct dans ma question. Donc, on a eu la COP26, là, il y a quelques jours. Est-ce que toute cette transformation, là, dont on parle, cette transformation durable, alors qui est associée à la transformation aussi numérique, quelque part, est-ce qu'on est encore sur un peu de cosmétique ? Ou alors là, on est vraiment rentré dans le dur, on est en train de lancer, voilà, on est en lancé à l'attaque de tout ça, et on espère que tout ça va s'accélérer dans les mois à venir ? Eh bien, je pense que la transformation est vraiment enclenchée et qu'elle va continuer à s'accélérer. Elle va s'accélérer pour trois raisons. La première, c'est que c'est les clients qui nous le demandent. Et je me tourne vers Bertrand, effectivement. Aujourd'hui, la consommation responsable, ce n'est pas simplement un marché niche. Quand on prend le bio, par exemple, c'est aujourd'hui 6,5% du marché alimentaire, c'est 13 milliards d'euros, ça croît de 10% par an. Donc, on est vraiment sur un marché en croissance. Et puis, la transformation durable, elle peut également transformer des marchés entiers. Prenons l'exemple, on en parlait des bouteilles d'eau en volume. Le marché des bouteilles d'eau en plastique a baissé de 3,3%. Donc, c'est en train de faire bouger les lignes sur un certain nombre de marchés de la grande consommation. Donc, ça, c'est le facteur client. Le deuxième facteur, c'est le facteur capital ou finance. Et de plus en plus, les marchés financiers, les banquiers, les investisseurs regardent la performance extra-financière des entreprises. On a l'une de nos sessions, d'ailleurs, là-dessus. N'hésitez pas à la regarder en replay sur le financement de la transition durable. Et ça permet, pour certaines valeurs, actions, d'avoir une cote améliorée que d'avoir une performance ESG bien notée par les agences de notation extra-financière. Et par ailleurs, on peut avoir des emprunts à taux préférentiels en ayant un vrai programme de transformation durable. Donc, il y a vraiment un avantage financier à être vertueux sur le sujet de l'ESG. Et puis, enfin, le troisième facteur, c'est le législateur, bien sûr, qui, à chaque fois, met un niveau d'exigence chaque année supplémentaire. Par exemple, la loi climat et résilience pour la grande distribution, c'est en 2023 l'imposition d'un éco-score sur les produits alimentaires et le textile. Et puis, c'est aussi, pour les surfaces de plus de 400 m² en 2030, l'imposition de 30% de vrac. Donc, ça influe clairement sur l'offre. Et donc, avant, la RSE, c'était une fonction risque. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose de cœur de métier. C'est vraiment au cœur de toutes les décisions business, l'offre, les achats, le marketing. C'est vraiment devenu transversal. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec la transformation numérique. C'était ça. La transformation numérique, ce n'était pas juste l'informatique qui se transformait. Mais c'était les achats, la finance, les RH, etc. Exactement. Et aujourd'hui, c'est créateur de valeur. C'est-à-dire que, comme ce sont des marchés en croissance et parfois des marchés rentables, parce qu'il y a un premium prix possible pour ces segments de clients qui sont très écolo-responsables, eh bien, ça crée de la valeur business. Et derrière le bio, on va avoir une série de tendances qui vont s'amplifier, tout comme le bio s'est démocratisé, autour du local, du frais de saison, de la protéine végétale, par exemple, qui va remplacer progressivement ou qui peut remplacer la protéine animale, le zéro plastique, le zéro pesticide, enfin bref, toutes sortes de tendances. Et toutes les équipes produites, à la fois des grandes marques alimentaires et puis des distributeurs, sont en train de travailler sur ces sujets-là. Donc, ça mobilise tout un écosystème de parties prenantes, les fournisseurs, pour cette transformation durable. Eh bien, on reviendra avec cet exemple chez Carrefour, justement, dans un instant, avec Bertrand. Avant cela, Pierre-Yves, je vous passe la parole. Donc, Suez, alors évidemment que vous travaillez sur ces sujets-là depuis très, très longtemps, mais vous, il y a vraiment eu une étape forte, c'est en 2019. Là, vous avez redéfini la stratégie, la trajectoire, en tout cas, zéro carbone, en disant, voilà, nos piliers, ça va être ça et on va s'engager à partir de là. Oui, tout à fait. Suez est depuis 120 ans sur le grand cycle de l'eau et des déchets. Donc, pour nous, ces questions d'environnement étaient naturelles. On a même eu une valeur qui s'appelle passion pour l'environnement. Et au début de la mandature de Bertrand Camus, en 2019, on a décidé de repenser l'ensemble de la vision et de l'ambition. Donc, il y a eu des groupes de travail en interne et de se dire, qu'est-ce qu'on veut faire de Suez, comment on s'adapte au contexte qui vient d'être évoqué. Et on a défini un plan qui s'appelle Shaping 2030. Et on a défini, pour moi, trois grandes lignes d'appui pour que les équipes puissent après se reconnaître dans cette transformation. Il y avait une ligne d'appui autour de baisser notre empreinte carbone. Donc, ça, c'est l'engagement de moins 45%. C'est la trajectoire 1,5 qui a été reconnue cet été par SBTI pour Suez. C'était aussi de se dire, on a la capacité chez Suez d'offrir des émissions évitées à nos clients. Donc, comment on va passer de 10 millions de tonnes évitées à nos clients à 20 millions de tonnes ? Donc, ça, c'est extrêmement important parce que quand on, par exemple, on valorise thermiquement un déchet sur un UVE en banlieue parisienne, pour une tonne incinérée, vous allez avoir 0,5 tonnes de carbone économisé. Donc, c'est important de bien voir les deux côtés de la technologie qu'on utilise. Et puis, à la fin, il y avait le troisième objectif qui est au cœur du débat qui va nous animer aujourd'hui, qui était 100% de solution durable. Et qu'est-ce que ça veut dire une solution durable ? Comment on accompagne cette transformation en tant que telle ? Tout ça a été repris dans une raison d'être. Parce que je crois que c'est important qu'il y ait des engagements, qu'il y ait un référentiel. Donc, effectivement, cette raison d'être a été présentée à l'Assemblée Générale, partagée avec les 90 000 collaborateurs de Suez. Et maintenant, c'est un référentiel en tant que tel. Et puis, derrière, vous avez la valeur et vous avez les engagements. Et à partir de ça, vous pouvez construire une transformation, on y reviendra, qui permet d'engager l'ensemble des 90 000 collaborateurs dans leur rôle respectif, dans leur géographie respective. Parce qu'effectivement, un groupe comme Suez est un groupe mondial, même s'il a une histoire française. Et c'est cette transformation qui est intéressante à voir aujourd'hui. Et comme le disait tout à l'heure Accenture, on est au cœur de cette transformation et a vraiment démarré. Et on verra justement comment vos offres sont déjà orientées, développement durable, et comment elles vont continuer à aller dans ce mouvement. Bertrand Souderski, chez Carrefour. Donc, on voit, on ne va pas refaire l'histoire, mais les comportements du consommateur changent. C'est assez clair, on vient de le dire. On cherche d'autres types de produits, moins de plastique. On est tous inquiets du climat. Chaque jour, il y a une catastrophe climatique qui nous fait réfléchir quand même à la planète. Mais on voit que tout le monde n'avance pas au même rythme. Et moi, ma question, c'est de me dire, est-ce que, malgré tout, est-ce que là, vous vous sentez pareil ? La même question qu'a François-Xavier. Il y a une vraie tendance de fond ? Ou alors, c'est juste une petite catégorie de personnes qui se dit, bon, c'est mieux de faire du bien à la planète ? Ou vous, vous dites, non, partout, tout ça est en train de décoller ? Il y a un peu les deux. C'est-à-dire, ce que l'on ressent, c'est d'abord qu'il faut avoir pris une direction. Aujourd'hui, c'est impossible d'être un retailer et de se dire, bon, mais je n'ai pas pris une direction très claire. La direction très claire, c'est la transition alimentaire pour tous. Donc, ça répond un peu à votre question. Il y a le pour tous. Nous, notre grand enjeu, ce n'est pas d'être un spécialiste hyper écolo, etc. Notre grand enjeu, c'est d'être avec tous les Français. Et tous les Français et tous les Européens. Ça, c'est un challenge. Notre rôle, ce n'est pas d'emmener une poignée, comme vous dites, d'écolos. Voilà, pour le dire. Non. Notre job, c'est vraiment d'emmener tout le monde. Mais après, c'est un job qui est, je dirais, qui est plein de bon sens. Plein de bon sens, ça veut dire que... Vous voyez, vous parliez de la bouteille d'eau. Vous l'avez évoqué. Mais qui ne voit pas dans son entourage des gens avec des gourdes ? J'en ai une. Vous en avez une. J'en ai une sur le... Qui voyait ça il y a trois ans, non ? Qui ne voit pas ses enfants prendre des gourdes ? Qui ne voit pas les gourdes arriver ? Qui est-ce qui ne voit pas ça ? Eh bien, je vous assure que certains, peut-être ceux qui travaillent dans le domaine de l'eau, ne le voient pas arriver. Parce qu'en fait, on reproduit un modèle, etc. On ne le voit pas arriver. Et c'est impossible de ne pas le voir. Et c'est impossible de ne pas le prendre en compte. Et je pense que ce que l'on fait, nous, dans notre programme de transition alimentaire pour tous, c'est de se saisir des tendances, de se dire que ces tendances-là, elles rentrent dans le monde réel. Bien sûr, elles sont portées par une poignée. Je ne vous cache pas. Elles sont portées au début par une poignée d'acteurs un peu avertis. Ceux qui avaient des gourdes il y a trois ans étaient des acteurs avertis. Maintenant, c'est le commun des mortels. Et vous le voyez s'arrêter, vous, ça, à votre avis ? Je ne pense pas. Le cycle est bien... Et les générations qui arrivent derrière, c'est la même chose. Vous imaginez si vous faites du business en vendant des gourdes, c'est ce qu'on fait ? On arrive à des gourdes à moins de 7 euros maintenant. Vous voyez que la gourde, elle s'est métallisée. Vous voyez qu'elle est de plus en plus régulisable. Donc, en fait, c'est saisir cette tendance, se dire qu'il faut vraiment que je la prenne. Et je vous assurais qu'on était la fois dernière avec un tas d'acheteurs du secteur du textile. Et ils me demandaient d'expliquer un peu notre trajectoire. Je le commence en disant, voilà, d'abord, je voudrais vous demander qui a déjà acheté du textile d'occasion ? Je vous assurais que tout le monde a levé la main. Et tout le monde a levé la main. Et pourtant, ils étaient tous en train d'acheter et de vendre du textile neuf. Vous voyez, c'est un peu cette même chose. Ça veut dire qu'être connecté, être dans une transition alimentaire pour tous, tel que le veut notre patron Alexandre Bompard, c'est de se dire, je dois saisir les opportunités des tendances de consommation d'aujourd'hui. Et vous, c'est ça, il y a des piliers, c'est le bio, du local, donc la transition nutrition, zéro plastique, zéro gaspille. Enfin voilà, c'est ça. Il y a quelques piliers comme ça, enfin quelques mots forts qui jalonnent un peu votre stratégie. Aujourd'hui, il y a quatre sujets sur lesquels on nous attend, sur le corporate. Ce sont la biodiversité, c'est le climat, l'inclusion et la santé. Ça, c'est les quatre gros piliers sur lesquels on nous attend au niveau corporate, sur lesquels on a des engagements. Ensuite, il y a cinq attentes du client qui sont très, très claires. Le local, le plastique, l'anti-gaspi, la nutrition plus, et le bio. Le bio et l'agriculture durable. Sur ces cinq sujets, on se doit de délivrer. Aujourd'hui, le business doit prendre. Et après, il y a les tendances. Les tendances dont je viens de vous parler, la tendance de la protéine végétale, vous l'avez évoquée. Pareil, qui ne voit pas des gens devenir flexitariens ? Qui ne voit pas des gens végétariens ? Qui ne va pas en Suisse, etc. Et ne voit pas qu'en fait, dans les restaurants, il y a toujours un menu végane ? Si on ne voit pas ça, on se dit, pourquoi développer la protéine végétale ? C'est ça, notre job. Donc, des grands engagements au nombre de quatre, des attentes du consommateur auxquelles il faut répondre et il faut accélérer, et des tendances qu'il faut réussir à saisir et sur lesquelles il faut réussir à avancer. Pierre-Yves, justement, je reviens aussi sur vos offres chez Suez. On bascule dans cet univers de l'eau, des déchets. Donc, comment on vend ce type d'offres aujourd'hui auprès de ses clients ? Comment la relation client change aussi ? Dans d'autres tables rondes, là, au cours de ces Accenture Sustainability Days, on a beaucoup parlé d'écosystème, de co-construction, de partenariat. Voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer. Puis en même temps, vous, vous avancez, vous vous transformez. Mais il faut que vos clients, ils se transforment. Enfin, à la même vitesse, pas plus vite, pas moins vite. Enfin, voilà, il y a un rythme à trouver. Il y a un rythme à trouver. Il y a un partage à faire avec ses clients. Il y a comprendre ce que les clients veulent et voir comment on va adapter nos technologies. En même temps, il y a à préparer les cycles de demain. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur les innovations. Aujourd'hui, par exemple, une tendance de fond, c'est que nous, on est 50-50, si on fait simple, entre un marché collectivité et des marchés industriels, sociétés de services. Les collectivités, elles veulent, par exemple, plus participer à la gestion de la délégation de services. Donc, vous avez une innovation contractuelle où, en fait, avant, elles vous déléguaient complètement le service. Et puis, vous vous retrouvez 10 ans ou 15 ans après. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En fait, les services techniques, les régies, veulent participer à la construction. Donc, il faut déjà revoir toute cette partie contractuelle. Et pour nous, ça a été des vrais changements psychologiques parce que nos équipes doivent accepter d'avoir avec elles, au milieu de leur gouvernance, des élus, des techniciens, des services locaux et ce genre de choses. Derrière, vous avez, pour les industriels, à bien comprendre, effectivement, quelles sont leurs trajectoires. En fait, on disait que toutes les entreprises sont en train de prendre ce mouvement-là avec des vitesses qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, il faut arriver à leur dire, c'est possible, comprendre quels sont les engagements qui ont été pris par leur direction générale et comment, petit à petit, on va les accompagner. On prend un exemple, aujourd'hui, sur les déchets. Après, vous avez, effectivement, l'impact de l'énergie fossile. Donc, les entreprises essayent de sortir de leur empreinte fossile en tant que telle. Donc, on a, par exemple, une sucrerie qui est un gros consommateur de l'énergie fossile. S'il faut de la vapeur pour extraire le sucre de la betterave, pour faire simple, on va lui proposer des résidus de déchets non recyclables pour faire des chaufferies en tant que telle. Donc, c'est ce qu'on appelle les chaufferies CSR. Et ainsi de suite, on va donc se caler sur leur vision, leurs besoins. Donc, bien sûr, il y a l'empreinte carbone, qui est un élément extrêmement important. Tous les grands groupes ont commencé à embarquer cette trajectoire 1.5, c'est-à-dire diviser par deux à l'horizon 2030, pour faire simple, ces émissions fossiles. Donc, c'est quand même des vrais changements de fonds en tant que telle. Sur la biodiversité, c'est plus complexe, mais on voit un souci d'accompagner les collectivités ou les clients et de leur proposer des solutions en tant que telles. Construire une digue pour protéger de la montée des eaux, vous pouvez la faire avec du béton à l'ancienne, avec des rocailles, ou vous pouvez leur dire, au Guadeloupe, on va vous aider à construire une mangrove. Donc, on va développer une mangrove qui va faire office de digue, qui va être un endroit où on va développer de la biodiversité. Donc, on change complètement le concept. Et donc, ça, ça veut dire que vous devez aider vos clients et vos équipes à cette transformation. Parce que nos équipes, elles sont habituées à vendre ce qu'elles ont toujours vendu. Du béton et des cailloux. Et puis, on est dans l'infrastructure, nous. On vend quand même des choses qui ont parfois des cycles assez longs. Donc, il ne faut pas sous-estimer la complexité contractuelle des codes du marché public. Voilà. Donc, c'est important que tout ça se mette en branle. Tout à l'heure, on parlait de la réglementation. La nouvelle loi permet effectivement maintenant d'imposer dans le code des marchés publics des critères qui soient des critères de biodiversité ou des critères environnementaux au sens large qui permettent aux élus de prendre des décisions. Donc, c'est tout un cheminement de transformation interne. Parce que quand vous avez 90 000 collaborateurs sur la planète, pour les embarquer, alors on a un outil qui s'appelle la fresque de l'environnement, donc qui leur permet de prendre conscience de tout ce qui se passe. Et puis, bien sûr, vous allez cibler les commerciaux, les faire travailler sur non plus la transformation interne de l'entreprise, parce qu'on se doit d'être exemplaire et cohérent, mais sur comment on va prendre nos offres et en quoi on va raconter une histoire différente de nos concurrents, parce qu'on est aussi dans une course par rapport aux concurrents, et qui embarque ces questions de la biodiversité, du carbone en tant que tel, et voire du climat pour nous. On a même ouvert des nouveaux sujets comme la qualité de vie, l'air. Donc, c'est un nouvel axe défini par Suez, parce qu'effectivement, quand on devient un acteur global de la ville, la ville se transforme et on voit bien que la question, par exemple, de la qualité de l'air dans les villes devient une question absolument cruciale. Donc ça, ça implique des nouvelles technologies, une nouvelle mesure. Donc ça permet aussi de se transformer. En accompagnant nos clients, on va intégrer des transformations qu'on n'avait pas forcément anticipées. Vous devenez plus un gestionnaire de la ressource, gestionnaire du recyclage, des nouveaux terres. Oui, tout à fait. On aime bien se dire qu'on est gestionnaire. Il y a un mot qui est clé, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est simple, c'est pour répondre à 40% de l'impact climatique et lié à la chaîne de manufacturier. Voilà. Donc, en fait, avec l'économie circulaire, vous devez répondre à ça. D'ailleurs, un des sujets de la COP26, on a beaucoup parlé d'énergie fossile, charbon, pétrole. On a peu parlé d'économie circulaire. À mon avis, ça sera l'enjeu de la prochaine COP. Parce qu'on ne va pas répondre à baisser drastiquement les émissions si cette chaîne-là n'est pas revisité. Donc, pour nous, qui avons entre les mains la ressource de nos clients, puisque quelque part, le carton de Carrefour devient une matière recyclable pour nous et nos clients nous le demandent derrière. Et on va l'emmener chez des gens qui vont recycler ce carton et ainsi de suite. Bien sûr, il y a un enjeu. On voit sur les nouveaux enjeux des batteries que quelque part, les trois grands métaux qui sont le nickel, le cobalt et l'icium, c'est un enjeu de demain. C'est-à-dire que la priorité, c'est le carbone à très court terme. Mais dans 20 ans, il n'y a plus de cobalt et de nickel sur la planète. Donc, comment on prépare cette transition avec du recyclage des batteries pour pouvoir remettre très rapidement dans les batteries du nickel recyclé, du cobalt recyclé et du lithium recyclé ? L'Europe a commencé à fixer des minimums de taux de recyclage. Mais ça va aller très, très vite. C'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec Eramet. Ça répond à la question. On ne peut pas faire tout tout seul parce que ça implique des technologies et des connaissances qui sont complémentaires à celles qu'on a. Donc, effectivement, Eramet, nickel, tout le monde comprend le pourquoi de l'Alliance. Tranchement, vous avez évoqué ce côté d'économie circulaire aussi aujourd'hui. C'est là, vous, les tendances que vous repérez auprès des consommateurs. C'est là, c'est... François-Xavier en a parlé tout à l'heure. C'est du vrac. Il y a de la protéine végétale. On est en train de transformer aussi notre mode de consommation. Non, économie circulaire, vous avez raison. C'est un sujet, d'ailleurs, qu'on partage avec Suez. Économie circulaire, ce qu'il faut, c'est de se dire, et c'est ce qu'on fait avec Accenture, c'est de se positionner sur ça veut dire quoi exactement pour notre métier ? Donc là, se dire qu'en effet, peut-être qu'un consommateur, demain, comment fera le consommateur demain ? Il viendra et il va trouver en magasin des produits en matière recyclée et recyclable. Je vous donne l'exemple, cette bouteille, vous voyez, c'est une bouteille de lait, elle est grise parce qu'elle est 100% en matière recyclable et elle a utilisé un PET opaque à l'intérieur. Et ça, on le fait en partenariat avec le secteur du recyclage. Mais vous voyez, le consommateur devra aussi s'habituer un petit peu. Cette bouteille est grise, elle ressemble plutôt à une bouteille de Wild Spirit que nous l'avons donnée. Elle est plus blanche. D'accord ? Donc ça, c'est le B.A.B. Donc il aura une expérience qui sera en matière recyclée et recyclable. Mais il aura aussi une expérience en vrac. Vous voyez, par exemple, on est persuadé que dans le futur, nos clients viendront avec des sacs en coton comme ça pour les fruits et légumes. Donc ça veut dire que, vous voyez, les fruits et légumes, on les vendait avant dans des sacs en plastique, bioplastique. On les a supprimés. Maintenant, c'est un sac craft. Sac craft, vous voyez, c'est une première étape. Ça fait quand même 2000 tonnes de plastique en moins. Sac craft. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est que nos clients, ils viennent avec des outils, des produits entièrement réutilisables. Pareil pour le vrac. Vous voyez, le vrac, c'est incroyable. Le vrac, on a une expérience aujourd'hui que j'estime moyenne dans nos magasins. Si vous êtes consommateur de vrac, vous le savez, elle est moyenne. Il y a juste un petit rayon et on va... Ouais, le rayon est quand même gros, mais c'est pas le plus simple possible. C'est pas pratique. C'est le client, vous savez, celui qui est le plus engagé pour l'instant. Imaginez le potentiel que l'on a ensemble à se dire que c'est le client de demain, c'est monsieur tout le monde. Ça, ce serait extraordinaire. Donc, vous voyez, expérience recyclée, recyclable, expérience vrac. Et puis, il y a une expérience, c'est ça qu'on se partage aussi avec Suez, c'est le côté visionnaire, c'est de se dire qu'un jour, en fait, on aura un système de consigne. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, cette bouteille, on l'a faite avec Procter & Gamble, le consommateur va acheter le shampoing et va acheter la bouteille à côté. Mais cette bouteille, en fait, elle lui est prêtée pour une somme, 1 ou 2 euros, et il va venir la rendre en magasin, on va la nettoyer, on va la re-remplir et il pourra la réutiliser en magasin, il pourra la re-acheter en magasin. Un système de consigne, comme à l'ancienne. Oui, ça existera dans le futur. Donc, vous voyez, à votre question, la première, est-ce que c'est pour tout le monde ? Il y a plusieurs niveaux. Il va y avoir des produits recyclés, recyclables, il va y avoir du vrac et une nouvelle expérience client et puis il va y avoir la réutilisation. Et si on croit en ça, on pousse ces trois feux-là au maximum. Ça veut dire que tout ça, ça va avoir, François-Xavier, un effet un peu disruptif sur les modèles économiques parce que, justement, on va plus vendre, on va faire du recyclé, on va dans son circuit interne mais aussi par rapport aux gestes que l'on va faire pour les clients ? Tout à fait. En fait, il y a un potentiel de disruption très important du développement durable, aussi important que le digital, finalement. D'abord, parce que ça permet de faire émerger des nouvelles sources de revenus. Par exemple, les agriculteurs aujourd'hui ils deviennent producteurs d'énergie. Les éleveurs avec la méthanisation et même certains agriculteurs céréaliers en mettant à disposition des espaces pour des éoliennes. Les mètres carrés des plateformes et des magasins des distributeurs peuvent devenir aussi des producteurs d'énergie photovoltaïque. Donc, ça met en lumière des nouvelles sources de revenus et des nouvelles activités à partir d'actifs existants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que disait Bertrand, c'est qu'il y a des nouveaux business models qui sont en train d'émerger celui de la consigne. Mais bien, il y a aussi l'occasion avec des géants qui sont en train de... Alors, dans le textile principalement mais qui sont en train d'émerger Vinted. Les Vinted. Aujourd'hui, c'est plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça devient un marché structuré avec une capacité aussi à aller chercher de la donnée client parce que quand vous êtes dans un modèle d'occasion, vous pouvez collecter de la donnée très facilement entre les différents clients. Et puis, dans l'occasion, comment ne pas citer les smartphones avec Black Market. Aujourd'hui, depuis 2016, le marché des smartphones neufs a baissé de 5% par an. Celui des smartphones d'occasion de 20%. Et donc, Black Market est devenue une licorne à la française. Donc, il y a vraiment un effet d'entraînement sur l'occasion. Ce n'est pas que lié au développement durable parce qu'il y a aussi des problématiques de pouvoir d'achat mais c'est aussi lié au développement durable et c'est accéléré par le développement durable. Et puis, après, il y a le business de la location et je voudrais citer une entreprise américaine qui s'appelle Rent the Runway où vous avez la capacité de louer pour un temps défini, pour une fête, un mariage, une robe ou un costume de designer pour quelques dollars par jour. Et là aussi, ça remet complètement en cause le modèle du fast fashion. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'aller vous acheter des milliers de produits neufs textiles qui encombrent vos placards. Vous avez la possibilité d'aller chercher ça en mode location. Et quand vous êtes en location, là encore, vous avez des données d'usage extrêmement fines. C'est-à-dire que Rent the Runway, ce n'est pas que des revenus liés à l'allocation, c'est des revenus liés à la vente des données à des grandes marques parce qu'on sait beaucoup mieux quel est le contexte d'usage du produit, quand et quelle taille aussi, quelle mensuration le client a. Donc, il y a vraiment des nouveaux business models qui sont en train d'émerger et qui vont révolutionner petit à petit le modèle classique linéaire d'économie linéaire dans lequel nous étions jusqu'à maintenant. Ça peut être quoi les freins, je ne sais pas, je démarre avec vous Bertrand, au développement des offres, des business models, est-ce que, voilà, on va regarder le prix de revient, le coût de tout ça, est-ce que, enfin, il faut chercher la rentabilité du business model avant de se lancer dans une bouteille de lait qui deviendra grise. Voilà, comment on fait ? Au départ, on se dit, bon, on est prêt à perdre un peu d'argent ou alors, est-ce que tout de suite, on arrive à être vertueux et en plus à être rentable ? Le premier frein, c'est les petites lignes, ce qu'on appelle la petite ligne. Ça veut dire que vous avez, vous êtes dans une habitude de chiffre d'affaires et puis vous allez développer, vous avez par exemple des achats 1, 2, 3, 4, 100 millions d'euros et vous, vous arrivez avec un projet qui va plutôt faire 10 000 euros. Donc, en fait, dans votre liste de tâches quotidiennes, vous avez une grande masse qui est la majorité de votre business et puis vous avez une petite ligne qui arrive. Donc ça, c'est comment une entreprise arrive à mettre de la puissance sur cette petite ligne. Ça, c'est le premier frein. Donc ça, c'est plutôt lié aux grandes entreprises. C'est pour ça que nous, on fait souvent appel à des startups qui, eux, ont la petite ligne et la petite ligne, la voix très grosse par contre. Parce que 10 000 euros, peut-être pour un grand acteur, c'est pas beaucoup. 10 000 euros pour quelqu'un qui vient de démarrer une entreprise, c'est beaucoup. Donc ça, c'est le premier des freins. Et le deuxième des freins, c'est, en effet, vous avez raison, c'est de spéculer un peu sur l'avenir. Ça veut dire que vous avez évoqué le sujet de business model, de faire un business plan au jour d'aujourd'hui, ça marche pas toujours. Le business plan du modèle en consigne marche pas bien. Le business plan du modèle de la bouteille recyclée grise, ça marche pas bien. Le business plan, j'en ai un autre. Vous voyez, par exemple, on vend des boîtes, des boîtes avec des fruits et légumes qui sont un peu moches en fin de journée. D'accord ? Mais la boîte, vous l'achetez. Donc le business plan de cette boîte-là au départ, ça marche pas très bien. Simplement, quand vous en venez 100 000, 250 000, 400 000, 500 000, ça commence à fonctionner. Donc le deuxième frein, c'est cette notion d'essayer de spéculer un peu sur le futur et d'avoir un business model qui va un peu sur le futur en disant, vous inquiétez pas, vous voyez cette tendance de consommation, ça va fonctionner. On revient sur l'exemple de début. Vous auriez acheté, il y a 4 ans, 5 containers de gourdes alors que personne n'avait de gourdes ? Il fallait le faire. Et c'est exactement ce sujet-là il faut que la transition alimentaire pour tous, ce sujet, ce soit notre patron au plus haut niveau qui le porte et qui dise, rouvrez bien les yeux, la tendance est là, on y va les gars. Qui arrive autour de ces freins ? Oui, moi je pense que les freins, ils sont tous un peu dans nos têtes, ils sont aussi dans la tête de nos clients parfois, surtout quand on travaille sur des infrastructures, c'est pas facile de changer aujourd'hui, vous avez la valorisation thermique, quand vous construisez un UVE en banlieue parisienne, il est là pour 20 ou 30 ans. Par contre, l'expérience de Créteil, c'est de se dire, bon, au-delà de produire de la chaleur, on va faire une expérience pour faire de l'hydrogène vert. Vous voyez, vous utilisez une installation qui existe, qui va être là quand même pour un certain nombre d'années et vous avez des élus, des ingénieurs, des gens spécialisés qui se mettent autour de la table en disant, tiens, on va essayer de faire une rupture. Et les ruptures, voilà, il faut les pousser, il faut les valoriser, elles ne sont pas forcément économiquement tout de suite viables. Ou alors vous repensez, station d'épuration, c'est pas le truc le plus glamour de la Terre. Il y a une belle photo derrière. Mais celle de derrière, c'est celle de la Samra. En Jordanie, elle est complètement autonome au niveau électrique. Et les bouts sont valorisés derrière. Et puis derrière les bouts, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des blockchains parce qu'en France, il y a une sensibilité de toute l'industrie agricole de transformation alimentaire sur qu'est-ce qu'il y a dans les bouts. Donc on fait une blockchain pour tracer les bouts et pour que quelque part, l'ensemble des données d'une boue donnée à un instant T puisse être donnée à bon grain pour que derrière, ils puissent dire, moi, j'ai la traçabilité complète en tant que telle. Donc on voit derrière des flux qui sont assez classiques. Vous pouvez avoir des technologies qui sont extrêmement disruptives et qui vont correspondre aux attentes des clients en tant que telles, soit pour rassurer, soit pour changer, soit pour gérer la rupture de demain et qui sera l'hydrogène vert. On va voir si ça devient la source d'énergie émergente en tant que telle. Donc voilà, on est en train de passer de business model 1. On a parlé tout à l'heure des chaufferies CSR. Je dirais ça, c'est le nouveau standard. Et puis il faut travailler aussi sur le standard de demain par des initiatives émergentes et effectivement trouver dans l'organisation la place pour que ça respire au niveau des équipes pour cela. Mais justement, la transition est tout trouvée. On va parler des innovations, on va parler des bouts, on va parler des innovations justement. Chez vous, c'est les usines de recyclage, c'est moins de produits chimiques, la gestion des bouts dont vous venez de parler, c'est évidemment le biométhane dont on a touché un mot très rapidement tout à l'heure. En plus, il y a ces innovations qui sont là aujourd'hui. Exactement. Alors, vous avez le digital qui vient tout transformer puisque derrière le digital, c'est de la donnée. Donc, on a mis beaucoup d'intelligence autour de comment on mesure, on comprend nos réseaux, qu'on appelle le Advanced Solutions chez nous. Donc, en fait, on a la capacité de donner toutes ces informations au niveau des élus en transparence. Et puis derrière ça, on a construit le concept de Smart City puisqu'à partir du moment où on avait une interface d'intelligence dans cette donnée, on s'est dit on va aller discuter avec la ville de Dijon ou la ville d'Angers qui nous ont retenus pour dire on peut gérer toutes vos données au niveau de vos services publics. Donc ça, on va sortir de nos cœurs de métiers historiques que ce sont l'eau et les déchets. On va mettre de la donnée de trafic, on va donner de la donnée de consommation énergétique parce qu'une fois que vous avez pris l'habitude de gérer de la donnée avec des partenaires spécialisés, vous devenez l'interface de la collectivité qui va pouvoir améliorer son service lui rendu aux citoyens. Donc on voit bien que partir de nos cœurs de métiers qui sont intangibles traiter l'eau, voilà, et puis dans le traiter l'eau vous allez avoir les micropolluants. Par exemple, c'est une nouvelle frontière pour nous parce qu'effectivement la sensibilité des milieux en termes de biodiversité, ce qui était acceptable il y a peut-être 20 ou 30 ans, plus du tout aujourd'hui et puis les bottes de consommation de médicaments ont un petit peu changé. Mais ça nous permet aujourd'hui en travaillant là-dessus d'avoir été capables en pleine pandémie de sortir Covid City Watch et donc c'est pouvoir détecter dans les eaux usées la présence de Covid et pouvoir dire en sortie du réseau d'Altis ici il y a un pic de Covid et d'être assez ciblé pour dire attendez, il y a une alerte plutôt que de dire on va mesurer en tant que tel. Sur le carbone, c'est Origin, donc on a des capteurs pour des quartiers à Paris qui permettent de mesurer où est-ce que sont les facteurs d'émission extrêmement puissants pour pouvoir agir au plus près. Voilà, donc on part de données un peu historiques, on met des technologies on trouve des partenaires, on rachète des sociétés comme Aria Technologies sur la modélisation des problématiques de qualité d'air et on va développer des nouveaux services et petit à petit transformer notre société. D'accord, donc innovation à la fois sur concrète, physique, chimique, informatique et puis derrière ça se traduit en nouveaux services et en nouveaux business models. Bertrand, je rebondis sur parce que chez vous, chez Carrefour, évidemment, la data devient cruciale, on en a parlé aujourd'hui et là, poursuivre la transition alimentaire, poursuivre la supply chain parce que j'imagine, voilà, être green, c'est bien pour Carrefour mais il faut que l'éleveur de poulet il le soit aussi, enfin voilà, il faut que vous soyez tout votre écosystème suivre cette voie-là, cette trajectoire. bien sûr, c'est essentiel, ça nous facilite la vie, surtout qu'on a connu ce moment où on n'avait pas de data, donc le changement est radical. Je vais revenir sur un des freins quand même, un des freins et je pense que tu évoques le même, le c'est pas possible, quand même, le frein c'est pas possible, il est énorme, il est dans notre domaine et le nombre de personnes qui ne croient pas en ce futur, en cette possibilité d'un futur comme ça, c'est énorme. Je vous demande un dernier exemple, vous imaginez que, là c'est un exemple de crudette, vous imaginez que la salade en sachet, elle est en sac transparent normalement, ben là, crudette le tente en sac pas transparent du tout, alors pour vous, possible ou pas possible, ça va marcher ou pas marcher ? Elle est pas transparente, vous voyez pas la salade à l'intérieur. Vous imaginez le nombre de gens qui peuvent dire que c'est impossible, que si le client ne le voit pas, ça ne marchera pas ? Ben on tente, d'accord ? Et crudette le tente, et crudette le tente chez Carrefour, et ça c'est le frein, je pense que j'ai oublié tout à l'heure, mais ça c'est le frein numéro un. Alors je réponds à la question maintenant. Soyez sur la data ? La data, la data ça a été clé dès qu'on s'est intéressé à la transparence, la transparence totale de la filière. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a lancé une cinquantaine de produits avec ce qu'on appelle la technologie blockchain qui vous permet de scanner le produit, vous le scannez et vous savez exactement par où il est passé. Donc vous scannez des œufs par exemple chez nous, et ben vous savez quand ils ont éclos, à quel endroit, comment ont été nourris les poules, etc. à cette data entièrement disponible et de manière active. Ça veut dire que d'une boîte d'œuf à l'œuf ce n'est pas la même chose. Un poulet chez nous, on va pouvoir savoir la quantité de... comment il a été élevé, qu'est-ce qui a été nourri, etc. Tout ça, vous avez cette information-là. Cette information-là, on la restitue au client. Donc ça, la première chose, c'est la data restituée au client. Et après, la data, elle nous aide aujourd'hui dans l'évaluation environnementale des produits. Parce que la transition alimentaire pour tous, c'est accompagner le client à manger mieux. Il faut savoir l'emmener quand même. Et pour savoir dans quelle direction vous voulez l'emmener, vous avez besoin d'évaluer les aspects nutritionnels et environnementaux des produits pour être sûr que la voie que vous prenez, c'est la bonne voie. Et ça, la data, elle nous aide de manière incroyable. Elle nous permet de calculer. Vous voyez, on a lancé en juin, par exemple, un test sur l'éco-score et en juillet, on avait évalué le score environnemental de tous nos produits. Là, on démarre le Planet Score et on l'aura évalué aussi très rapidement. Oui, puis le côté, vous le disiez tout à l'heure, le côté transparent, c'est ici pour le consommateur qui lui peut aller juger aussi avec ses applis. Vous avez vu la révolution ? C'est incroyable. Vous avez vu cette révolution du consommateur qui, avec son appli, décide, etc. Donc, vous imaginez la data rendue disponible. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, est-ce qu'on l'a bien vu arriver ? C'est à nous de nous poser des questions. Est-ce qu'on a bien vu arriver tous ces systèmes ? Pas sûr. Je pense que maintenant, on les voit, mais il est un peu tard. Donc, maintenant, on est prêt, on se prépare, mais même plus largement dans le monde du retail ou dans le monde qui a vu arriver le pouvoir du consommateur au bout de sa main avec un smartphone à venir vous scanner votre produit. Oui, et puis pas juste sur le prix. Sur son contenu, sur la fabrication, sur d'où il vient, etc. Cette transition alimentaire, elle est réelle et la data, aujourd'hui, elle est clé. Elle est clé dans ce domaine. François-Xavier, ça vous donne du boulot, chaque centure, pour accompagner tout ça, cette transformation durable des offres, des expériences. Le titre de notre table plateau, amener ces expériences clients, ces offres clients vers la data, vers le digital. Tout à fait. On est en plein dans une période passionnante pour des consultants parce qu'on accompagne quelque chose de fascinant qui est la transformation du modèle capitaliste vers des nouvelles façons de faire. Et donc, nous, effectivement, on intervient à la fois sur la définition des nouveaux modèles économiques, donc la location, l'occasion, tous les nouveaux, la consigne, quelle est la bonne proposition de valeur, quel est le bon niveau de prix aussi parce que votre question sur la rentabilité, elle est clé. Et quel est le prix que le consommateur est prêt à payer pour ces nouvelles offres ? Ça, ça se mesure. Et puis, après, ça se déploie et ça se démocratise. par exemple, on aide un distributeur à définir un nouveau service de livraison responsable, de livraison à domicile responsable qui s'appuie sur des véhicules électriques, sur des livreurs correctement payés, sur une route de livraison qui permette d'optimiser les kilomètres parcourus, etc. Et peut-être avec, du coup, moins de flexibilité sur les créneaux. Voilà, ça, c'est un service responsable qui demande un modèle économique, le modèle économique d'être étudié. Et ensuite, au-delà des nouveaux modèles, on fait tout ce qui est la transformation, la feuille de route de la transformation pour tous ces sujets-là. Donc, à la fois, cascader les indicateurs à chaque fonction de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour les acheteurs, pour les développeurs produits, qu'est-ce que ça veut dire pour le marketing, qu'est-ce que ça veut dire pour la finance, l'IT ? Donc, essayer de cascader les engagements pris sur le climat, par exemple, à chaque niveau de l'entreprise pour que ça commence à embrayer sur une vraie transformation et où tout le monde se mobilise. Et puis, on arrive à mettre en place la gouvernance pour impulser cette transformation et ça passe par les hommes et ça passe notamment par des académies qu'on peut faire sur l'économie circulaire, par exemple, et puis par juste la structure de rémunération, faire en sorte que les managers aient dans leur rémunération. C'est ce qu'on a vu. Une partie indexée sur les commitments carbone, par exemple. Donc, on est à la fois sur les outils donnés, outils et puis humains pour que la transformation s'accélère et on est, à titre personnel, nous, Accenture, aussi très motivés parce qu'on veut faire aussi faire la rotation de nos offres vers ces sujets-là pour s'assurer que chaque prestation de conseil qu'on fait ait un impact positif. Les objectifs qu'on se fixe, je ne sais pas, Pierre-Yves Poliquin, ça paraît un peu ambitieux de dire à 5 ans mais voilà, vous dites, évidemment, le zéro carbone tente toujours plus vite mais voilà, qu'est-ce que vous dites ? Tiens, j'aurais réussi si dans 5 ans je suis arrivé à atteindre... Moi, je dirais, il y a deux grandes choses. Il faut qu'on réussisse la transition des émissions de carbone à moins 50% pour 2030. C'est fondamental. Je pense que, malheureusement, on est en train de voir que l'épisode climatique s'accélère et puis, donc ça, c'est une responsabilité qu'on a, nous, et d'accompagner nos clients puisqu'une partie des actifs qu'on gère sont ceux de nos clients par délégation de services publics et puis, l'autre grande mutation, c'est effectivement en interne que nos collaborateurs partent vers 100% de solutions durables donc c'est vraiment une transformation de comment on va vers ça et les faire quitter cette culture historique, on fait de l'environnement vers aller de la solution durable et ça, c'est vraiment une transformation individuelle et collective qui est extrêmement forte. Il faut qu'on s'appuie sur les grands processus de l'entreprise. On a évoqué quelques-uns dont la rémunération des cas de dirigeants et les choix d'investissement et la mise en place d'un prix du carbone. Enfin voilà, il y a toute une transformation qui est mise en place. Les outils sont assez classiques mais ce qui est important c'est la constance et la volonté des dirigeants d'y arriver parce que sinon, comme on disait tout à l'heure, c'est dans 10 ans est-ce que ma boîte elle est encore là ? Parce que c'est ça qui est en train de se jouer aussi. C'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse les consommateurs ou les clients vont changer mais ils vont changer et il suffit qu'il se passe un événement gravissime en France pour que ça s'accélère parce que la prise de conscience elle va se faire par palier. Donc en fait, il faut qu'on soit prêt et nous dirigeants d'entreprise, notre responsabilité c'est que notre boîte elle soit prête dans 5 et 10 ans. Et donc, c'est tous ces processus-là qui sont enclenchés. La transformation a démarré dans tous les grands groupes qu'on connaît mais par contre, il faut qu'on soit au rendez-vous. Donc en fait, voilà, et on embarque nos fournisseurs aussi et que l'exigence qu'on a nous en tant que prescripteur, il faut qu'on l'ait aussi vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc c'est vraiment une transformation globale. Bertrand, sur les enjeux, vous dites, voilà, dans 5 ans, tu as réussi, on nous avait montré tout un tas de produits, on a bien compris que s'ils deviennent notre usage courant, vous aurez déjà réussi une bonne... Excellent, c'est ça. Non mais des engagements, il faut les engagements, les engagements à 10 ans, neutralité carbone pour nous 2040, 100% emballage recyclable, etc. Tout ça, mis dans la rémunération de tous les 4 dirigeants pour emmener l'entreprise dans cette direction-là. Et après, le succès, il sera mesuré à notre capacité à ce que ces petites liens sont devenues grosses. Regardez, on a réussi avec C'est qui le patron ? Enfin, une grosse ligne. On a réussi avec Too Good To Go ? Enfin, une grosse ligne. Je suis certain qu'on réussira avec la consigne, certains qu'on réussira avec un dateau de projet, etc. Bien sûr, bien sûr. Ce sera ça le succès. Mais sur les succès, ce serait que les consommateurs se disent, waouh, il y a eu, en 2-3 ans, merci à tous les 3. François-Xavier Omaouni, directeur exécutif Retail Consumer Goods chez Accenture. Pierre-Yves Fouliquin, directeur du développement durable chez Suez et Bertrand Swiderski, directeur RSE chez Carrefour. Merci. En plus, vous avez cité tout un tas d'exemples. On en a vu même très concrètement avec vous, Bertrand. Voilà, ainsi s'achève cette session sur les élaborés de nouveaux business models autour des expériences et des offres clients durables et rentables. Et voilà, vous pouvez regarder à nouveau cette session en replay si vous n'avez pas vu le début et où on retrouvait beaucoup d'autres dans le cadre de ces Accenture Sustainable Days. Merci.